Bonjour à tous, coucou mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, un tirage concernant les trois prochains mois pour le signe de la balance, le signe ascendant ou lunaire en balance aussi, donc pour les mois de juin, juillet et août. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à regarder la vidéo d'introduction concernant cette série de tirages astrologiques pour les trois prochains mois pour avoir une petite idée du déroulement, des jeux que j'ai utilisés, etc. Voilà, je vais essayer de mettre un lien par ici pour que vous puissiez y accéder directement. Sinon, vous trouverez la vidéo sur ma chaîne. Voilà, donc mettez sur pause si vous n'avez pas encore vu cette vidéo et puis ensuite, revenez dans l'ici et maintenant avec moi, avec nous. Je sens que vous êtes beaucoup derrière votre écran, donc on va partager ce moment à plusieurs. Voilà, donc dernière précision avant de commencer. Ce sont des tirages généraux pour les énergies à venir, pour les balances, donc bien sûr, ça ne pourra pas s'appliquer et raisonner pour tout le monde de la même manière, mais dans tous les cas, il y a certainement des messages ou peut-être des conseils aussi que vous pouvez glaner dans cette guidance afin de vous préparer, de vous aider au mieux pour cette période qui arrive. Voilà, mes amis. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies à venir pour vous, mes chères balances ? Alors, on commence avec le tarot. Vous avez le 10 de pentacle, donc le 10 de denier. Alors, durant cette période, l'accent pour vous va être véritablement mis sur la sphère familiale. La sphère familiale, le foyer aussi, j'entends le foyer, la maison. Donc, on parle aussi bien là de concret, de choses peut-être matérielles, puisque nous sommes dans l'énergie des deniers d'ailleurs, mais aussi sur l'esprit de famille. Voilà, c'est principalement ce que je ressens dans cette carte. Donc, il va y avoir véritablement un focus de votre part. Vous allez véritablement travailler pour atteindre, donc, en fait, le 10 de denier, parce que pour moi, ça va être un accomplissement. Vous allez, durant ces prochaines semaines, atteindre un accomplissement au niveau de votre sécurité, en fait, de votre sécurité dans le concret, dans la matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire littéralement ? Ça veut dire, par exemple, très concrètement, qu'au niveau financier, vous pouvez ici, on peut y voir, en fait, des rentrées d'argent. En tout cas, il n'y a pas de soucis financiers. Et même pour vous, le ressenti que j'ai, c'est le fait de passer à un niveau supérieur, en fait. Passer à un niveau supérieur, peut-être aller vers un train de vie, aussi, plus aisé, en fait, parce qu'avec cette carte, on est quand même dans l'aisance, dans l'abondance. Donc, là, ce sont des choses très concrètes. Maintenant, qu'est-ce que cette carte nous dit et nous traduit au niveau, justement, familial, c'est tous les liens de famille qui vont être renforcés. On est ici sur des liens forts, sur du partage, très important. Vous allez vibrer dans une énergie de partage, parce que vous aurez un certain sentiment d'être comblé, tout simplement. Et quand on est comblé, on peut donner, parce que, justement, on n'est pas dans la recherche de nous-mêmes combler un vide. Donc, pour moi, il y a beaucoup de chemins de faits de votre part, les balances, parce que, tout simplement, on est sur, en numérologie, le 10, et ça va être l'aboutissement, ici. Ça va être la concrétisation, c'est ce que j'entends aussi, concrétisation par rapport aux efforts, tout simplement, que vous avez investis, aux graines que vous avez plantées. Donc, il y a une récompense, en fait. Pour moi, l'univers, ici, où les énergies vous apportent des récompenses, et très concrètes, très palpables. Ce n'est pas qu'intérieurement que vous vous sentez bien, vous vous sentez comblé, épanoui. Il y aura des éléments concrets extérieurs. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire, aussi, avec cette carte du 10 de Denier ? Tout simplement, qu'au niveau des échanges, justement, avec votre entourage, vous allez jouer un peu le rôle du fédérateur, de la personne qui fédère, qui crée les liens et qui renforce les liens, en fait. C'est ce mot-là, renforcement des liens, des liens affectifs, des liens de confiance, avec, principalement, tout ce qui touche au foyer et à la famille. Alors, on va voir l'énergie sous-jacente. Ici. Vous avez la déesse Kuan Yin. Compassion. D'accord. Donc là, ça rejoint véritablement, quelque part, ce rôle que vous allez avoir durant ces prochaines semaines. Le rôle, un peu, vous savez, du chef de famille, ou, au-delà de chef, j'entends patriarche, en fait. Vous savez, celui qui est vraiment un pilier dans la famille, dans votre famille, avec beaucoup de sagesse. Voilà. J'ai cette image de vous qui gérez les situations concrètes de la vie courante, enfin, tout, quoi, en fait. Vous gérez beaucoup de choses, d'ailleurs. Beaucoup de choses à... Beaucoup de responsabilités, en fait, entre vos mains, mais avec une grande compassion, une grande compassion, une grande écoute. Ça veut dire que vous allez être la personne que l'on vient voir pour des conseils à qui l'on parle, parce que vous serez dans une énergie d'empathie et d'écoute, véritablement. La raison de tout ça, aussi, derrière, ce que je ressens, c'est que dans les énergies que vous venez de traverser, que vous avez traversées ces derniers temps, donc plutôt en référence au passé, tout simplement, vous avez fait face à certains défis. Enfin, j'ai le sentiment que vous n'avez rien lâché, que vous avez tenu bon, là, quel que soit le domaine, je ne sais pas, pour certains, ça s'applique aux professionnels, d'autres aux sentimentales, d'autres à des projets de vie, peu importe. En fait, vous avez cru en vous, vous avez fourni les efforts nécessaires, vous avez planté les bonnes graines, et là, ce que je ressens, c'est que ça porte ses fruits, en fait, tout simplement. ce que vous avez planté, vous le récoltez. Et vous allez être très riche aussi à d'autres niveaux, surtout au niveau de vos, enfin, riche au niveau des expériences, en fait, des expériences de vie. C'est-à-dire que vous allez arriver à un stade où vous avez vraiment la compréhension de tout un tas de choses que vous avez vécues, du passé, et ça vous amène à être justement beaucoup plus ouvert aussi, beaucoup plus ouvert aux autres. Et c'est pour ça que vous allez voir les personnes venir beaucoup plus facilement à vous, se confier à vous, vouloir partager des moments avec vous, parce que vous vous vibrez dans une énergie véritablement, comme je vous ai dit, qui fédère. Le 10 de Pentacle, de toute façon, dans les mots-clés, je suis en train de me rendre compte, mais c'est bien le fait d'être dans une sécurité, une sécurité, voire même un confort aussi. Pour certains, comme je vous l'ai dit, j'avais ce sentiment de passer à un niveau de vie supérieur. Donc, on est sur le fait d'avoir une situation dans le concret, dans la matière, dans le terrestre, si vous voulez, où on est stable. On est stable et on peut même profiter de la vie justement pleinement, parce qu'on se sent en sécurité, on se sent dans une position d'aisance. Et moi, j'ai vraiment le sentiment avec Kuan Yin que vous êtes très reconnaissant aussi, en fait. Reconnaissant envers la vie, tout simplement, de ce qu'elle a à vous apporter. Et cette richesse, cette richesse ou cette abondance ou ce sentiment que vous avez, c'est fait pour être partagé avec le 10 de Denier. Partagé véritablement avec les personnes proches de vous. Donc, c'est vraiment une très bonne carte sur tout ce qui concerne le relationnel aussi. Le 10 de Denier, c'est vraiment l'envie de fonder un foyer aussi, de fonder une famille. Voilà. On retrouve encore ce mot famille qui est pour moi central pour vous durant ces prochaines semaines. Alors, vous avez aussi la protection. Alors, comme les petites vierges, comme ceux du signe de la verge. Alors, protection. Alors, c'est marrant, vous voyez, parce que là, tout de suite, le premier lien que je fais, c'est avec les messages qu'on a eus avant. Pour l'instant, le tirage se suit bien. La protection, c'est vous, en fait. le sentiment d'être protégé, d'être en sécurité, d'avoir, voilà, une stabilité dans votre vie. Et protection, donc, c'est ce sentiment-là, c'est attaché à ce sentiment-là, et c'est aussi attaché à la place que vous allez prendre, la place du protecteur. encore une fois, grâce à votre empathie, à votre envie et votre ouverture, vous allez jouer le rôle du protecteur, vis-à-vis, en particulier, de votre famille, les personnes que vous aimez. Et cette carte de la protection peut vouloir nous dire deux choses aussi. la première chose la plus importante, c'est que, au vu des cartes que vous avez eues juste avant, vous êtes protégé, là, par l'univers. Votre situation, les énergies qui vont influencer... Pardon. Je bois un peu. Les énergies qui vont influencer ces prochaines semaines, elles vont être sous la protection, vous voyez, là, je vois ça comme ça, sous la cloche, en fait. Je le vois et j'entends aussi, sous la cloche de l'univers, vous voyez. Donc, les énergies sont vraiment favorables pour vous et vous allez pouvoir avancer véritablement en toute sécurité. en toute sécurité. Donc, rappelez-vous que vos guides sont toujours à vos côtés, que vous allez être guidés, que les connexions aussi, là, puisque c'est une carte qui va être liée, pour moi, à la spiritualité, en tout cas, au niveau de ce que je ressens en clairvoyance, donc, la connexion avec le cosmos, avec l'univers et tout ce que vous pourriez mettre aussi derrière, les guides, les anges, enfin, tout ce que vous voulez, elle sera vraiment bonne. Donc, si vous avez aussi un intérêt pour ce domaine, eh bien, tout simplement, il est possible qu'il y ait de belles évolutions pour vous, de belles évolutions, de belles compréhensions aussi. Et comme je vous dis, pour moi, il y a un changement, en fait, j'ai vraiment cette notion que là, dans les prochaines semaines, il y a un changement au niveau de l'énergie par rapport à ce que vous avez traversé, parce que je ne dis pas forcément que tout ce que vous avez vécu, c'était super lourd, super difficile, que vous l'avez vécu en souffrance, peut-être pour certains, c'est vrai, mais, en fait, comment vous dire ça ? J'ai vraiment, en fait, cette phrase que vous... Ça y est, enfin, vous voyez ? Ça y est, enfin. Des choses que vous attendiez, peut-être, des choses auxquelles vous avez prié, vous avez mis des intentions, vous demandiez à l'univers, eh bien, j'ai cette phrase. Ça y est, enfin. Il y a aussi un relâchement par rapport à certaines tensions, par rapport à, encore une fois, l'énergie que vous avez investie ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc, surtout, là, cette carte viendra vous... Comment dire ? Comme votre bonne étoile, en fait. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Donc, c'est vos guides qui vous adressent cette carte, tout simplement pour vous dire de bien garder la foi. Surtout, garder la foi et la confiance parce que les choses vont vers une amélioration. Et c'est justement quand vous vibrerez... Pour moi, je pense que ces deux énergies sont très liées, c'est-à-dire que plus vous serez dans la compassion et plus vous serez protégés et plus vous sentirez aussi l'abondance de la vie, en fait. Donc, c'est en faisant marcher la loi d'attraction aussi, en faisant marcher la loi d'attraction et les lois de l'univers que vous attirez à vous cette abondance. Donc, compassion, au final, j'entends, moi, remerciement. Juste en mettant des intentions de gratitude, voilà, remerciement ou gratitude si vous voulez. Donc, voyons maintenant la suite des messages. Alors, vous avez aussi les convenances. Les convenances, alors, on est aussi sur le chiffre 10. Donc, pour moi, cette carte, elle vient en complément, enfin, si vous voulez, elle vient justement renforcer cette carte du 10 de denier. J'y ressens et j'y vois aussi véritablement la même énergie. Donc, on parle ici de richesse, on parle ici d'un confort de vie, en fait, voyez, sur cette carte, ça peut être, enfin, c'est une grande maison, moi, j'y vois une maison de maître, une maison de prestige aussi. Donc, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans votre vie, dans votre foyer, dans, enfin, voilà, dans votre vie concrète, il y a de grandes améliorations. c'est ce que je disais, pour certains, il y a vraiment cette notion de passer à un niveau de vie supérieur, mais ce n'est pas pour tous uniquement financièrement. Pour beaucoup, je pense, pour beaucoup, on est sur du financier, mais ça peut être beaucoup plus vaste, cette notion de richesse, de sécurité, de confort, voilà, de confort, en fait. Alors, vous avez aussi le temps, le numéro 9. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ok. Alors, vous voyez, c'est bien ce que je pensais, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que, en plus, on a la carte juste en dessous, là, avec Kuan Yin, vous allez beaucoup gagner en maturité. Maturité, parce que, justement, grâce à ce que vous allez vivre et ressentir, vous allez comprendre que, eh bien, tout simplement, c'est en travaillant, en s'investissant dans des projets, dans ce que l'on veut et en étant engagé, en fait, en étant dans un véritable engagement par rapport à ce que l'on désire matérialiser et créer, qu'on l'attire à soi, tout simplement. Donc, en fait, je pense que vous allez avoir aussi une évolution, en fait, et des prises de conscience spirituelles. Ça, ça va être une carte qui me fait penser, d'ailleurs, à l'ermite. et on est sur le chiffre 9. Donc, on est sur de la sagesse spirituelle pour vous. Voilà, c'est ça, en fait, c'est sagesse spirituelle. Et le temps, ici, me vient aussi en vous disant que c'est le moment, en fait, le moment pour vous d'enclencher des projets, d'aller vers vos rêves, en fait, d'aller vers vos rêves, c'est véritablement le bon moment. Ça sera le bon, ça sera le moment propice, en fait. Parce que, justement, vous avez aussi les énergies, les énergies que vous ne contrôlez pas, qui sont extérieures à vous, qui seront dans des influences, en fait, positives pendant cette période de trois mois. Alors, est-ce que j'ai un autre message pour vous, ici ? J'ai encore une fois le tout vient à point à qui s'est attendre. Donc, je pense que vous, d'ailleurs, vous n'avez pas attendu en vous tournant les pouces pendant tout ce temps. Au contraire, vous avez fait ce qu'il fallait, j'ai envie de dire. Et là, c'est le moment. C'est le moment de la récolte. ce sont aussi des leçons, en fait, spirituelles, qui vont vous accompagner et qui vont, véritablement, vous faire gagner en maturité, qui vont forger votre expérience et qui seront très, très importantes pour la suite, en fait. Pour la suite. parce que ces prises de conscience, vous pouvez les appliquer quelque part à tous les domaines. Donc, la richesse que vous allez obtenir et avoir aussi durant cette période, c'est une richesse spirituelle. Voilà. De par votre façon, peut-être votre nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, de voir les comportements aussi, de voir le lien entre les actes et les conséquences. Ok. Donc, j'espère que ça résonne pour vous. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors, vous avez aussi le roi de parchemin. Ok. Eh bien, décidément, toutes les énergies pour vous vont un peu dans le même sens. Donc là, on martèle le message plusieurs fois. Déjà, on est sur un roi. Donc, un roi, ça va être celui qui est à la position aussi, vous voyez, de hauteur, je pense, en termes de responsabilité, là aussi, qui a des grandes décisions à prendre, qui gouverne. Donc, vous voyez, on parle aussi, peut-être, de cette place que vous aurez au sein de votre foyer et votre famille. Et le roi, c'est, dans les cartes de cours, dans le tarot, c'est la carte la plus haute. Vous voyez, en termes, non pas de valeur, mais de hiérarchie, peut-être, on pourrait dire ça. Donc, ça vient accentuer ce message que j'ai pour vous de sécurité, de stabilité. On voit ce personnage qui est certainement dans son jardin, là, donc, on est déjà sur un magnifique jardin. Avec des grilles, des hautes grilles, donc, bien sécurisés chez vous et bien chez vous. mais ce qu'on a envie de vous dire aussi, c'est que le chemin ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que il y aura un temps pour vous pour profiter, pour partager aussi avec les autres. Mais ça sera aussi une période tout à fait propice pour vous pour voir la suite, en fait, des projections à plus long terme ou comment continuer, en fait, aussi dans cette dynamique. c'est-à-dire que je ne vois pas vous reposer sur vos lauriers par rapport à ce que vous aurez obtenu. Je vous invite, en tout cas, on vous invite à prendre un temps pour bien le célébrer, le vivre, exprimer aussi cette gratitude. Et après, ben voilà, le chemin continue. et il y a avec ce roi de parchemin l'idée de planifier, en fait, de planifier de nouveaux projets. Peut-être aussi que ce 10 de denier vient signaler que tout simplement il y a un projet auquel vous avez avancé petit à petit, pierre par pierre, qui arrive à son point culminant, donc à l'aboutissement, à la concrétisation. Et là, peut-être qu'il est temps pour certains, justement, de se tourner vers de nouveaux projets. Cette carte vient aussi nous dire que votre esprit sera très aiguisé. Votre discernement, en fait, grâce, encore une fois, vous voyez, on a le roi de parchemin, on avait Kuan Yin ici, on a le temps, c'est-à-dire que grâce à votre intelligence de vécu, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir véritablement aider les autres aussi. Aider les autres parce que le roi de parchemin, c'est celui qui est dans le partage. Il partage ses connaissances, il partage ses richesses. OK. Et alors, pour finir, pour finir, vous avez Infinite Abundance. Bon, voilà. Alors là, votre tirage, j'avoue, mes amis, les balances, il est un peu plus clair et tous les messages en fait sont véritablement corrélés et vont dans le même sens. Donc là, on ne peut pas, d'ailleurs, vous voyez, regardez, en carte finale, je trouve que c'est plutôt pas mal l'image. On voit une récolte, tout simplement. Une récolte, on voit aussi dans cette carte, je vous invite vraiment à vous plonger dans cette carte parce que, pour moi, elle représente à elle seule, en fait, elle suffit au tirage, elle représente les énergies dans lesquelles vous allez vibrer ces prochains mois. Donc, on voit bien l'entraide, on voit bien l'esprit d'équipe, de communauté, de famille et on voit aussi que les fruits sont arrivés à maturité, il est temps de récolter. Il est temps de récolter et vous voyez, je ne sais pas ce qu'ils récoltent, peut-être, on va dire, des pommes et donc forcément, après, de savourer, récolter ce que vous savez semer et savourer dans le partage aussi. Faites profiter les autres pendant que vous, vous avez et plus vous serez dans ces énergies, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des leçons, enfin, oui, des leçons spirituelles ou des messages spirituels, plus vous allez être dans cette énergie de partage, peu importe votre situation, d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez forcément qu'il faut partager. On peut toujours partager de plein de manières différentes. Vous voyez, des fruits, non, ça, c'est une boutade, je veux dire, on peut partager des choses simples, en fait, voilà, c'est ça, l'idée derrière. Ce n'est pas forcément partager, ah, tiens, je donne de l'argent à ma famille parce qu'il y en a besoin, c'est partager des moments, en fait, c'est cette idée aussi. Voilà. Donc, écoutez, message assez limpide pour vous, assez, voire même très bénéfique et j'en suis véritablement très content pour vous. L'abondance, voilà, l'abondance s'invite dans votre vie. Donc, écoutez, profitez bien, faites-moi un petit retour si vous en sentez l'envie. Moi, je vous remercie vraiment pour votre soutien, votre fidélité aussi et on se retrouve bientôt. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada